J'ai été voir ce film. Je ne sais pas s'il le pense très bien, c'est un néerlandais, sa production est franco-néerlandaise, il me semble. Ce film va sortir le 22 mars 2017 et je ne vous recommande pas d'aller le voir. Je crois que c'est un des films que j'ai le moins aimé de tous les films que j'ai vus. C'est dire. Pourtant, je n'ai pas spécialement passé un mauvais mouvement, paradoxalement. Je ne saurais pas trop dire pourquoi. Si, parce que c'était fascinant quelque part. J'étais fasciné par ce que je regardais. J'étais subjugué, même. Pourtant, ce film a des qualités. Et oui. J'ai d'acteur. Le visuel, tout le visuel, la photographie, les cadrages, les plans. La plupart des plans sont beaux, voire magnifiques. Kit Harington, qui est connu pour le rôle de Jon Snow, pour ceux qui regardent Game of Thrones. Ce film, oui, ce film a des qualités. Ce film a de bonnes choses. Et pourtant, c'est tout de même un des films que j'ai le moins aimé de ma vie. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui explique un tel échec, à mes yeux ? Eh bien, je dirais qu'il y a un élément central, un pilier de cet échec. Le manque total de subtilité. C'est un film qui est divisé en quatre chapitres. Le premier chapitre ne démarre pas si mal que ça. À vrai dire, voilà. Au début, bon, on nous présente le personnage principal. Une femme qui s'occupe des naissances dans un village des Etats-Unis du siècle dernier. Qui est muette. Donc voilà, on a des éléments. Ok, tiens, ok. Qui est cette personne ? Quelle est sa vie ? Ça ne démarre pas trop mal. Puis, on a l'arrivée d'un personnage très inquiétant. Le révérend, on sent dans un jeu de regard avec la protagoniste qui a quelque chose. Elle le connaît. Peut-être que lui aussi, il la connaît. On ne sait pas trop. Enfin, on voit qu'elle en a peur. La façon dont il est présenté. Alors, c'est un peu les prémices d'un manque de subtilité. Mais vu que c'est l'entrée en scène du personnage, on peut se dire, ok, voilà, boum, ça pose le personnage. Et puis, après, peut-être que, justement, il n'y aura plus besoin de refaire des caisses une fois qu'on l'a bien planté. Après, ce n'est pas la peine de, voilà, d'en faire encore des caisses et des caisses sur... Ah là là, c'est le méchant, il fait peur. Le problème, c'est que le film, il fait ça, quoi. Le film, ensuite, pas que avec ce personnage, mais ce personnage est un peu emblématique par rapport à ce problème-là. C'est que le film fait des caisses. Le film appuie tout beaucoup trop. Enfin, ça en devient pratiquement ridicule. Il y a des gens dans la salle qui ont rigolé. Et je les comprends. Je comprends aussi ceux qui ont pu être agacés. Parce qu'il y a des gens qui ont apprécié le film, après tout. Pourquoi pas, hein ? Il n'y a aucun problème avec les gens qui peuvent aimer ce film. Pas de jugement de valeur ni rien. C'est juste, moi, je n'ai pas du tout aimé. Mais c'est vrai que c'était tellement trop appuyé que ça en devenait ridicule. Notamment, voilà, le personnage du Révérend. Enfin, je ne peux pas dire autre chose que le méchant, quand tu parles de ce personnage. Ce n'est pas un antagoniste. Parce qu'un antagoniste, c'est un personnage, voilà, qu'on peut comprendre, on peut s'y attacher. On peut préférer l'antagoniste au protagoniste, éventuellement. Enfin, voilà, après, chacun fait sa sauce. Là, non, quoi. Enfin, c'est juste le méchant pas beau, le vilain pas beau qui fait peur, qui essaie de faire peur. Parce que, c'est ça le problème aussi, c'est que, en fait, le film en fait tellement des caisses que ça n'en est même plus inquiétant, quoi. C'est ça aussi, c'est ça. Le truc principal, c'est le fait d'en faire beaucoup trop. Et, en conséquence, il y a plusieurs choses, et notamment un film interdit au moins de 16, qui est censé être au minimum inquiétant, voire anxiogène, voire même choquant pour certaines scènes ou certaines situations. Et bah, non, du coup, ça n'en est plus inquiétant, plus anxiogène, pas choquant à cause de ça, parce que c'est tellement trop qu'on a plus envie de rire. Alors que le film se prend au sérieux, le film fait pas, on fait pas des caisses pour faire rire, c'est, enfin, je pense pas, ou alors, je me suis trompé en regardant le film, mais j'ai pas l'impression. Il me semble bien que ce film avait l'intention d'être inquiétant, anxiogène, voire choquant, et sur moi, ça n'a pas du tout pris, quoi, c'est... Non, non. Il y a un moment, j'ai été un peu surpris. Et pas au début, en plus, chapitre, je sais pas, 3, 2 ou 3, je sais plus. 3, je crois, ouais, c'est ça, chapitre 3. Il y a quelque chose que, bon, j'avais senti que ça allait arriver, mais je pensais pas que ça allait être aussi immédiat, ni de cette façon-là. C'est, d'une façon, c'est la façon, voilà. C'est pas ce qui s'est produit dans le chapitre 3 qui m'a surpris, c'est quand et comment. Et là, j'étais content, je me disais, ah, ça, je vais pas venir de cette façon-là, à ce moment-là, cool. Et non, derrière, il faut que le film en fasse des caisses à propos de ce qui vient de se passer. Je vais prendre des exemples un peu plus précis quand même, ce qui malheureusement nécessite de faire un peu de spoil. Si vous êtes très tatillon comme moi sur les spoils, je vais mettre un timecode ici, et du coup, vous pourrez aller directement là où il n'y a pas de risque de spoil. Mais donc, il faut que je prenne des exemples, parce que là, je dis, voilà, machin, c'est pas subtil, c'est trop, machin, mais il faut que je le mette en évidence. Il y a toujours dans le chapitre 3, une scène où ça a été amené assez longuement que le révérend va coucher avec sa fille. Clairement, on sait que ça va arriver, il n'y a pas de doute. Et à un moment arrive donc une scène, la gamine sort de la chambre en courant, il me semble, en tout cas assez prestement. La caméra se déplace, pas en travelling parce que ça va tout droit, mais il y a un mouvement de caméra. La caméra rentre dans la pièce, et donc on découvre le lit avec les draps défaits et le révérend père qui dort dans le lit, avec plus il dort sur le côté. Donc on comprend largement qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le lit, donc on comprend très bien que c'était la gamine. Et voilà, simplement là, à ce moment-là, c'est bon, on a compris ce qui s'est passé. La caméra continue d'avancer et passe au-dessus du lit pour nous montrer une tache de sang. Oui, d'accord, ok, c'est symbolique, l'image est forte, etc., mais il n'y avait pas besoin, à la limite, dans un film qui n'a pas montré des caisses de trucs pendant toute la durée du film. Peut-être que ça peut marcher, mais dans un film qui est sans arrêt en train de montrer tout, ça fait un truc de plus, voilà. Et à la limite, ça, ok, peut-être que ça aurait pu marcher dans un film qui en montre moins. Donc, c'était pas le meilleur exemple. Je vais prendre un autre exemple. Toujours dans le chapitre 3, décidément ce chapitre 3, ça a été... Non, il y a le chapitre 4 aussi qui est pas mal, mais ça a été de toute façon de pire en pire, hein, voilà. Je vais faire comme ça, d'ailleurs. Donc, il y a Keith Arrington, qui joue donc une sorte de hors-la-loi. Et justement, le fait que ce soit hors-la-loi, c'est important parce qu'il y a un jeu de miroir... Enfin, non, pas de miroir, d'ailleurs, plutôt l'inverse, un miroir, c'est-à-dire que... D'inversion, il y a un jeu d'inversion entre le personnage de Keith Arrington, le personnage du hors-la-loi, et le personnage du révérend. Le révérend, par sa fonction, est censé incarner le bien, or, dans ce film, il incarne le mal. Par toutes ses actions, par ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il revendique, etc. Et notamment, tout ce qui se passe dans le chapitre 3 est assez parlant par rapport à ça, par rapport au mal que représente ce révérend. Et au contraire, le personnage du hors-la-loi, de par sa fonction, enfin, sa façon de vivre, devrait représenter le mal. Parce que, voilà, c'est un hors-la-loi, ça devrait être un méchant. Et bien non, au contraire, à plusieurs reprises, par ce qu'il dit ou par ce qu'il fait, on voit qu'il a bon fond, qu'il représente paradoxalement le bien. Et ça, c'est très bien compris dans le chapitre 3, c'est très bien montré, mis en avant. Et il fallait absolument que le film le martèle bien lourdement, quand, à un moment, voilà, un des pics du film, on va dire, en particulier, sur le personnage du révérend qui incarne le mal, il est en train de se passer quelque chose de... ben, qui, voilà, qui incarne bien ce mal, de la part du révérend. Et, à ce moment-là, Keith Harrington, le hors-la-loi, entre dans la pièce, il ouvre la porte, et aura lumineuse, sur exposition volontaire, avec un jeu d'ombre, enfin, fait, j'imagine, en post-prod, mais peu importe, avec un jeu d'ombre, qui donne l'impression qu'il a des ailes d'ange. Non ! Stop ! On avait compris que c'était lui le bon, et que l'autre, c'était le méchant. C'est trop, c'est trop, beaucoup, c'est trop, trop, trop. C'est trop, voilà, c'est trop. Bon, je vais prendre un dernier exemple, et après, je stoppe les spoils. Chapitre 4, cette fois. Donc, on est un peu à l'apothéose du film, on n'est pas encore tout à fait sur la conclusion, mais on est en train, plus ou moins, de la construire, de la vie, de la conclusion. Donc, on a la protagoniste, qui est attachée. Le révérend, il va, a priori, torturer la fille de la protagoniste. Il est dans son personnage, « Ah, je suis le méchant pas beau qui fait peur, ou qui essaie de faire peur. » Et donc, il s'approche d'elle, et elle lui crache au visage. Jusque-là, pas de problème. Il s'essuie le visage avec la main, jusqu'à toujours, aucun problème, et il lèche sa main. Voilà, là, c'est un exemple typique où c'est tellement trop que ça en devient ridicule et risible. Encore les deux exemples d'avant, c'était pas forcément risible, ça pouvait déjà l'être, mais pas forcément. Là, c'est genre, enfin, j'ai l'impression que c'est... C'est genre, tu veux faire... Tu veux faire genre, « Ouais, le personnage, il est tellement bizarre, il est tellement... » Et du coup, t'en fais... Tu fais ce truc, enfin, ce geste-là, mais non, qui va beaucoup trop loin, c'est ridicule. Ce geste-là est ridicule. Enfin, voilà, je vais arrêter avec les spoilers, donc fin de la zone spoiler, et puis je vais conclure pour éviter de faire une vidéo d'une demi-heure. Mais donc, voilà, pour résumer, il y a de bonnes choses dans ce film, au niveau du jeu d'acteur. Enfin, je dirais pas que le jeu d'acteur est... Enfin, c'est difficile, en vrai, j'ai des acteurs puisque des éléments que je trouve ridicules mais qui, pour moi, ne viennent pas du jeu. C'est-à-dire que, pour moi, les acteurs font ce qu'il leur est demandé et le font bien. Le problème vient pas du jeu. Et puis, tout ce qui touche au visuel, la photographie, le cadrage, la plupart des plans sont beaux, voire magnifiques, donc voilà, il y a des bonnes choses. Mais, voilà, le gros, gros, gros souci de subtilité, de manque de subtilité, ça fait tout plomber, ça fait passer à la trappe tout ce qui peut être gênant ou inquiétant ou anxiogène, voire choquant, tout ça, tout ce qui fait partie des intentions du film, bah, ça s'écroule complètement à cause de ce manque de subtilité. Et du coup, bah, du coup, c'est un 2 sur 10. Pour moi, je suis désolé, c'est une note très très basse, mais, enfin, je n'arrive pas, en fait, je ne parviens pas à passer outre ce défaut-là pour apprécier le jeu, pour apprécier la beauté de ce que je regarde visuellement, je n'arrive pas à me détacher, à me défaire de ce défaut fondamental. Donc, voilà, je conclue là-dessus. Bon, moi, je ne vous recommande pas d'aller voir ce film, mais après tout, pourquoi pas, si vous en avez la curiosité, allez-y. Vous pourrez me dire ce que vous avez pensé du film dans le commentaire. N'hésitez pas que vous soyez d'accord ou non avec moi. Peut-être que je me trompe très lourdement. Voilà, je n'ai pas la science infuse. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la chance de voir ce film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que vous pensez du coup de ce que j'ai dit dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne nuit en fonction de comment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501